salut on se retrouve pour une nouvelle guidance à thème pour connaître vos opportunités avec une personne que vous avez j'allais dire dans le visa que vous avez repéré même si vous tombez sur cette vidéo il n'est pas dit que ça couvre votre cas donc j'en appelle à votre discernement pour la guidance je propose trois choix ce sont les trois objets que vous voyez sur le dessus vous avez ici une spatule un sachet de thé il n'y a pas de partenariat je préfère le préciser et ce briquet je vous laisse quelques instants pour faire votre choix on j'utiliserai pour la guidance l'oracle des miroirs et le dixit pour complément je mettrai aussi en barre d'infos le temps pour chaque choix je rappelle aussi que sur la chaîne les énergies ne sont pas interchangeables ça veut dire que si vous êtes une femme et que dans la guidance on parle d'un homme vous pouvez reconnaître la personne que vous avez dans le viseur ou une personne de votre entourage et je rappelle aussi que les cartes serviront de support à la canalisation et on va commencer par le briquet on va commencer par le briquet alors déjà ici j'ai ce ressenti que les personnes qui ont fait ce choix on insiste sur ce mot clairvoyance pour me dire qu'il s'agit ici de personnes les personnes qui ont fait ce choix ont des capacités en plusieurs capacités ça peut aussi être la clair audience en tout cas d'une forme de médiumnité qui est très exacerbée très poussée dans certains cas je ressens des cheveux clairs il est aussi possible que la personne pour qui vous avez des vues et les yeux assez perçants et dans certains cas j'ai ce ressenti que cet homme peut faire un travail manuel et avoir les mains un peu sales voyez mais à cause du boulot je ressens une nationalité différente de la vôtre dans ce cas précis aussi je ressens des femmes qui peuvent être mère célibataire pour la plupart pour moi vous connaissez très peu cet homme j'entends si mystère je ressens que du fait que vous connaissiez peu cet homme il ya beaucoup cette idée de réserve ou de peur envoyé par rapport à ce que vous ne connaissez pas vous ne voyez pas de cet homme je ressens aussi un homme qui peut rester en protection de vous loin de vous entre guillemets mais pour se protéger protéger de vous parce que je ressens aussi un homme qui peut avoir peur de vos capacités ici parce que j'ai l'impression que vous voyez beaucoup beaucoup de choses et ça peut faire peur déjà je ressens quelqu'un qui peut avoir peur de la spiritualité là mais le fait que vous ayez des capacités et que vous voyez beaucoup de choses ça n'aide pas non plus alors cette carte a sauté de manière indirecte je vous la montre mais je la remets dans un paquet alors déjà ici je ressens que cet homme n'est pas forcément dans un environnement stable sur le plan relationnel familial peut-être amical aussi du coup j'ai cette idée de désordre voyez par rapport à cet environnement et ça fait que cet homme n'est pas stable aussi et je ressens aussi des impératifs du côté de cet homme ça peut être sur le plan du travail on me montre aussi cette idée qu'il y a de la manipulation qui est faite par une femme de son entourage ça peut être une mère de famille quand je dis une mère de famille c'est sa mère qui peut le manipuler avec des paroles pour le maintenir le maintenir dans certaines situations ou faire en sorte que ça serve les intérêts de sa mère ici j'ai pas vraiment d'opportunité avec cette personne et je pense que vous le ressentez déjà dans des cas assez rares je ressens que vous avez des enfants ou un enfant avec cet homme mais j'entendais pas pour moi il n'y a pas de suite parce que cet homme est loin d'être prêt et en plus je ressens que dans son entourage encore il y a il y a vraiment une vipère vous voyez la carte du dessus c'est celle-ci pour moi il n'y a pas d'opportunité ici après vous avez toujours votre libre arbitre mais sincèrement vous allez vous allez gaspiller de l'énergie dans cette relation et je ressens pas la situation évoluer dans plusieurs mois, plusieurs années on me montre aussi cette idée d'horloge suspendue dans le temps par rapport au dénouement de cette situation on attire encore mon attention sur ce mot enfermement par rapport à la carte du dessus que je vous ai montré tout à l'heure donc pour moi il n'y a pas d'opportunité ici en plus je ressens quelqu'un qui peut être pollué par une entité une ou plusieurs entités assez grosses je ressens aussi quelqu'un qui peut aimer beaucoup manger ou festoyer les fêtes, les sorties et il est possible aussi que sa nourriture soit ritualisée c'est drôle je vous dis ça j'avais même pas regardé encore la carte qui suit qui est celle-ci et un bruit à retentiment et pour moi c'est quelqu'un qui est, j'allais dire, faux il y a toujours une apparence trompeuse c'est quelqu'un qui peut peut-être vous montrer de l'assurance mais ça n'est que de la façade parce que pour moi cette personne vit dans son mental et il y a énormément de restrictions encore un bruit j'ai vraiment ce ressenti que cet homme peut vous montrer qu'il gère que c'est le boss entre guillemets et au final c'est quelqu'un qui n'a pas autant les moyens quand je dis les moyens c'est pas financier mais c'est les ressources, vous voyez, de confiance en lui qui ne laissent paraître je sais pas si c'est clair on me montre que on me montre que par rapport à l'état émotionnel de cet homme on est j'entends gamme par rapport à l'état émotionnel de cet homme on est vraiment sur un jeune garçon sur un enfant on me montre un enfant avec cette idée d'un homme qui a besoin d'assistance donc non seulement il y a des entités mais il y a de la magie noire sur cet homme et c'est quelqu'un qui peut aussi traverser une comment dire un épisode de c'est bizarre j'entends trahison c'est quelqu'un qui peut traverser un épisode de dépression mais ça vous ne le voyez pas parce qu'on me montre que cet homme joue beaucoup sur la façade sur une image comment dire sur un paraître qui est extrêmement maquillé on a terminé pour ce choix on va passer au thé au citron alors le thé c'est celui-ci quelle opportunité ici alors ici j'ai ce ressenti de changement par rapport à la personne ici j'ai ce ressenti de changement par rapport à cette personne qui vous intéresse on montre quelqu'un qui peut être introverti peut-être aussi avoir la mine un peu enfourniée vous voyez quelqu'un qui comment on appelle ça on me montre cette idée de mine renfroignée vous voyez quelqu'un qui a l'air peu sympathique ou quelqu'un qui peut être très introverti de son côté on me montre aussi une jeune personne avec des cheveux clairs donc soit blond ou châtain clair on me montre aussi une femme dans l'entourage on me montre aussi une ou deux femmes en tout cas d'autres personnes j'entends scolaire d'autres personnes dans l'entourage de cet homme parce qu'on me montrait un jeune homme on me montre aussi la période de l'été pour me montrer qu'il y a un changement concernant cette relation je ne peux pas parler de relation mais concernant ce crush entre guillemets vous voyez j'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui est introverti replié sur lui-même et peut-être qu'il faudra aller au contact de cet homme on me montre vous voyez comme si vous lui tendez la main sur cette saison des beaux jours déjà j'ai cette idée qu'une amitié peut s'instaurer entre vous et cette personne j'ai envie de dire c'est un bon début peut-être aussi que cet homme n'est pas forcément vous voyez sur le plan moral sur le plan du moral j'ai ce ressenti que cet homme n'est peut-être pas forcément prêt à l'engagement ou à nos relations et du coup l'amitié ça pourrait être une bonne base de début j'ai vraiment cette idée d'échange de paroles c'est drôle parce que la carte du dessus c'est celle de la correspondance mais elle était retournée pour moi il y a un cadre pro ici pro ou scolaire peut-être formation je ressens vraiment un homme ici le crush est un homme j'ai aussi cette idée d'opportunité par rapport à cette relation opportunité de chance mais il y a quand même cette idée de culpabilité par rapport au passé j'ai aussi cette idée de chance par rapport au comment on appelle ça par rapport à chacun ou à la relation ou peut-être même dans le travail que vous faites parce que je ressens vraiment qu'il y a une base de travail vous voyez un environnement pro ici donc il y a une opportunité mais en même temps j'ai l'impression que le passé est présent ou un peu trop présent des souffrances qui sont encore là j'ai cette idée de relation miroir ici c'est drôle parce que je ressens que ni l'un ni l'autre osent vraiment vous voyez se parler ou comment dire aller à la rencontre de l'autre en tout cas dans le début après je ressens qu'il y a quand même un déblocage par le biais du travail mais si les deux personnes étaient peut-être moins réservées peut-être que les choses auraient j'allais dire moins pris de retard et c'est drôle parce que la carte du retard ça fait deux fois qu'elle se présente au-dessus pour moi il est possible que cette relation aurait dû évoluer si vous voulez depuis bien longtemps mais ça a pris du retard à cause de la réserve de chacun en tout cas le lien d'amitié à minima a pris du retard à cause de l'enfermement vous voyez retentis l'enfermement psychologique pour moi cette relation a pris du retard à cause de l'enfermement psychologique des deux personnes ou du passé qui a été douloureux ici pour certains peut-être qu'il y avait un process de guérison aussi à mettre en place encore un bruit alors je sais pas pourquoi mais je ressens qu'il y a quelque chose d'assez particulier au niveau de la famille de cet homme mais je ne sais pas identifier ce que c'est clairement est-ce que c'est une famille vous voyez qui comment on appelle ça qui peut être vous voyez peut-être très dans la religion ou alors pas nécessairement ouverte à d'autres cultures il y a il y a comme une il y a comme un frein au niveau de la famille ou quelque chose d'assez particulier mais c'est pas handicapant mais c'est c'est présent j'ai aussi ce ressenti que cet homme aimerait pouvoir construire sa famille et pour le moment cette envie n'est qu'au stade de la rêverie vous voyez je ressens que cet homme n'a pas forcément trouvé chaussure à son pied ou alors s'est retrouvé dans des relations assez décevantes et la carte du dessus c'est celle-ci j'ai vraiment ce ressenti que prochainement j'entends happy hour il y a sûrement une réunion vous voyez avec plusieurs personnes peut-être pour aller boire un verre j'ai vraiment cette idée vous voyez de plusieurs personnes qui sont attablées et qui boivent quelque chose après le boulot le boulot l'école ou la formation et ça peut vraiment se faire après la formation et j'ai aussi ce ressenti que cette personne a essayé j'entends à de nombreuses reprises peut-être de vous vous approcher assez subtilement mais on me montre que vous n'êtes pas très accessible ici pour les personnes qui ont fait ce choix peut-être que vous dégagez une assurance qui est assez peut-être pas une assurance mais dans votre attitude il y a quelque chose d'assez j'allais dire écrasant ça fait un peu genre j'ai pas le temps et ça ça peut être j'allais dire déroutant vous voyez que pour quelqu'un qui est dans pour quelqu'un qui est dans une forme de timidité ou vous voyez au moment quelqu'un qui tâtonne pour aller vers quelqu'un d'autre ça peut être intimidant donc là je ressens quand même le vert très prochainement c'est pas un rendez-vous en tête à tête pour moi il y a un groupe de personnes alors avec le Dixit je ressens vraiment quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour venir à vous vous aborder c'est comme si cette personne avait déjà essayé de vous analyser sur toutes j'allais dire les coutures sous différents angles ou aspects et c'était toujours une énigme j'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui a essayé de vous analyser sous toutes les coutures mais vous restez un mystère pour cet homme et peut-être que le prétexte pour venir à vous ça concerne le boulot ou le travail ou une tâche j'ai l'impression qu'à un moment donné cet homme va se présenter à vous pour un travail vous demandez votre aide ou votre avis il y a quelque chose comme ça j'ai aussi ce ressenti que cette personne a sondé vos capacités quand je dis capacités c'est concernant le travail le boulot je ressens je ressens vraiment quelqu'un qui essaye de venir à vous mais des fois ça peut être très timide ou subtil ou ça n'en a pas l'air on me dit que ça va prendre un peu de temps mais j'ai l'impression que quelque chose peut se passer quand je dis se passer c'est l'amitié peut se mettre en place alors la carte qui est tombée indirectement c'est celle-ci je ressens aussi que cet homme peut se demander si vous pourriez être intéressé par lui j'entends aussi que vous êtes très secrète mais peut-être que vous ne laissez pas transparaître d'intérêt alors il est possible aussi qu'il y ait des obstacles entre vous quand je dis des obstacles ça peut être des personnes des personnes ou alors des comment on appelle ça vous voyez des événements qui font que vous ne pouvez pas forcément vous rapprocher plus de cet homme mais pour moi c'est temporaire j'entends le mois de juin donc peut-être qu'il y aura un déblocage sur le mois de juin au moment où je tourne cette vidéo on est mi-mai presque le 11 donc peut-être que d'ici fin mai j'ai cette idée d'obstacle ça peut être des contretemps extérieurs mais liés au travail ou alors à des personnes que vous côtoyez au travail ou à la formation je ne sais pas pourquoi je ressens vraiment cet été il y a quelque chose qui se passe le mois de juin tout à l'heure est ressorti en canalisation je préfère vous prévenir qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas content je ressens une femme qui ne sera pas contente de ce rapprochement pour moi pour moi c'est une amie quelqu'un qui est dans le cercle amical je ne sais pas si c'est chez les deux personnes mais au moins chez une personne je ressens une forme de désespoir ou désespérance par rapport à l'avenir ou à sa vie encore un bruit vous voyez des fois j'ai l'impression qu'on peut être assis là et penser à l'avenir dans son lit je ne sais pas ce qui se passe avec la sexualité il y a un truc qui m'interpelle alors ici pour certaines personnes il faudrait peut-être travailler sur l'aspect sexuel parce que je ressens qu'il y a comme un frein ou un verrou alors ça peut être psychologique comme physique 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 à la suite d'un accouchement vous voyez qui a été difficile pour le passage de l'enfant et on me montre que ça a laissé des stigmates alors soin de rééducation ou peut-être des massages je ne sais plus si je vous ai montré la carte donc la personne qui a fait ce choix ici pourrait travailler sur cet aspect là on voit que c'est très important alors pas nécessairement que dans cette relation mais déjà pour votre personne c'est important de travailler ça déjà pour vous pas nécessairement que pour cette personne ou cette relation on me montre aussi que certaines personnes ont été j'entends verrouillées mais j'ai cette notion d'abus vous voyez par rapport à la sexualité d'abus sexuels qui ne sont pas forcément conscientisés mais on me montre qu'il y a une raideur au niveau du corps peut-être même des problèmes de vaginisme dans certains cas et bien ce sera une vidéo longue on a terminé pour ce choix on va passer à la spatule je pense que je ferai une vidéo séparée parce que sinon ce sera trop long à télécharger donc à tout de suite je pense que le